Et ce week-end, certains vont faire les 20 kilomètres de Saint-Emilion, 20 VIN, bien sûr, puisque Saint-Emilion, ça n'aura échappé à personne, c'est au beau milieu du monde du vin, c'est même une des capitales du vin dans le monde. – Étienne Barbe, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes président du Rotary Club Libon de Saint-Emilion. Quel rapport entre Saint-Emilion, le Rotary et une course pélestre ce dimanche ? – Bien, dans le cadre de nos activités rotariennes, le Rotary s'est servir d'abord. Nous voulions, il y a quelques années, imaginer un événement qui puisse rassembler à la fois notre région, club de Libon de Saint-Emilion, et répondre aux grandes thématiques du Rotary. La recherche sur les maladies du cerveau en est une, importante. Et nous avons imaginé une course pédestre dans le vin de Saint-Emilion. – Un petit peu, enfin, le parallèle se fait tout de suite avec le marathon du Médoc. – Bien entendu. – Là, ce n'est pas un marathon, c'est 20 kilomètres. Donc bon, voilà. Mais il y a 40 aussi, hein ? – Oui, il y a 40 depuis cette année. On ouvre 40 kilomètres cette année. Au départ, donc en 2016, première édition, il y avait un 20 kilomètres et un 11 kilomètres. Et on étoffe, effectivement, cette année d'un 40 kilomètres. Et on ouvre notre 11 kilomètres aussi aux marcheurs. – Voilà. Donc 11 kilomètres pour la marche. Donc a priori, tout le monde devrait trouver chaussure à son pied, logiquement. – Ben, si on regarde le succès qu'on a au niveau des inscriptions, on pense que oui, parce que… – Alors inutile de vous dire, super, quelle bon idée, je vais le faire, je vais y aller. 2300 inscriptions, pas une de plus, c'est terminé. – C'est terminé. On est obligé de clôturer les inscriptions. On est un peu victime de notre succès, mais tant mieux. C'est la cinquième édition cette année, donc dimanche prochain. Mais les gens qui ne peuvent plus s'inscrire peuvent venir quand même encourager tout le monde sur les bords des routes de Saint-Emilion, les allées… – Alors qu'est-ce qui va se passer, justement, un petit peu, toujours ce parallèle avec le marathon du Médoc ? Les châteaux seront ouverts, pourront être traversés par les coureurs, il y aura des dégustations, des animations musicales, etc. C'est un peu le même principe ? – Oui, c'est un petit peu le même principe. On ne veut pas copier, mais il faut toujours s'inspirer des bonnes choses. La course traverse 33 ou 35 propriétés de Saint-Emilion, qui nous ouvrent leurs portes entièrement. Et effectivement, certaines propriétés en profitent pour faire des petits stands de dégustation, etc. Parfois à côté des ravitaillements officiels de la course. Donc il y a effectivement, sur l'ensemble du parcours, quelques propriétés qui organisent des dégustations de leurs vins. – Alors qu'est-ce qui fait courir tout le monde à Saint-Emilion ? – C'est le don que vous allez faire ensuite pour la recherche, ou bien le côté un peu magique de Saint-Emilion ? – Alors je vais vous dire, quand en 2016, on a lancé cette idée et ce projet, on a été assez étonné du succès qu'on a eu tout de suite, puisque dès la première année, on a eu 1200 ou 1300. – Saint-Emilion, c'est une sacrée marque aussi, quand même, à la base. – Effectivement, donc on a essayé de réfléchir à ce qu'étaient les motivations. Je pense, bon, beaucoup de gens aiment courir aujourd'hui, c'est évident. Mais je pense que Saint-Emilion, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un paysage absolument extraordinaire, et la possibilité d'aller courir à travers les propriétés, c'est-à-dire de voir Saint-Emilion d'une manière difficile, c'est pas évident de pouvoir comme ça rentrer dans les propriétés, tous les crues les plus prestigieux de l'appellation nous ouvrent leurs portes. – Surtout que c'est vrai que c'est un débat qui, maintenant, est un peu dépassé, mais les châteaux, les grands châteaux, ont mis du temps à ouvrir leur grille, quand même. – Oui, enfin, nous, ils ne nous ont pas posé notre problème. – Non, non, mais d'accord, mais ce côté un petit peu visite de Grand Cru, etc., bon, c'est une dizaine, une quinzaine d'années, parce que… – Oui, c'est vrai, mais là, le projet se fait vraiment en coopération, à la fois avec la mairie de Saint-Emilion, à la fois avec le syndicat d'initiative, à la fois avec le conseil des vins, bien entendu avec la préfecture. Enfin voilà, tout le monde participe grandement à ce projet depuis le départ, et les propriétés sont nos premiers partenaires, nous ouvrent leurs portes avec grand plaisir, c'est très sympathique. – Alors, courir, c'est bien, d'abord pour la santé, dans un univers comme Saint-Emilion, c'est beau, et en plus, c'est pour une bonne cause, puisque c'est pour aider la recherche. Quel type de recherche et pourquoi celle-là ? – Alors, la recherche sur les maladies du cerveau. Alors, pourquoi celle-là ? D'abord, comme vous l'avez signalé au départ, c'est le Rotary Club de Libourne-Saint-Emilion, qui est l'organisateur de ce projet, et dans le cadre de nos activités rotariennes, on a différentes missions, projets de soutien, la polio, par exemple, ça fait partie des grandes thématiques du Rotary, et la recherche sur les maladies du cerveau en est une prépondérante. Donc, quand on a imaginé ce projet, on a décidé de se rattacher tout simplement à cette grande thématique rotarienne, en se servant en plus du fait qu'à Bordeaux, on a un centre d'exception. – Oui, d'expert, Bordeaux-Neurocampus. – Bordeaux-Neurocampus, on a cette chance-là, je pense qu'on n'imagine pas la qualité de ce centre à Bordeaux. On a eu la chance, nous, depuis quelques années, de le visiter à plusieurs reprises, d'être en lien avec certains chercheurs, et c'est assez spectaculaire de voir ce qui est fait ici, à nos portes. Donc, on a trouvé très intéressant tout de suite de pouvoir presque s'associer avec eux, c'est-à-dire en toute transparence avec eux, leur dire, voilà, on a cet événement, on va tirer des bénéfices, comment on peut vous en faire profiter, sachant que toutes nos actions rotariennes, nous ne pouvons apporter des financements que sur des règlements de factures et de matériel. – D'accord. 195 000 euros en quatre éditions ? – Oui, c'est une vraie fierté pour nous, c'est une vraie fierté pour nous. 195 000 euros en quatre éditions, ça veut dire que notre bénéfice à chaque événement est bloqué en vue de ces financements. Et ensuite, on peut monter aussi, avec le Rotary, au niveau district ou même au niveau international, des projets qui nous permettent de faire abonder ces sommes-là. – Alors, ce qui est assez incroyable aussi, c'est le nombre de, on va dire ça, people, sportive people, il y a Mickaël Audra, il y a Henri Lecomte, donc voilà, ce n'est pas juste une course comme ça à Saint-Emilion, ça attire du monde au-delà de ça. – Oui, alors, première et deuxième édition, on a appris un petit peu notre métier d'organisateur, et puis j'ai eu la chance de rencontrer Mickaël Audra, qui est bordelais aujourd'hui, installé dans notre région. Et qui s'est tout de suite pris, fait et cause, pour ce projet, qui est donc depuis trois ans notre parrain. Et puis, au gré de ses possibilités, il fait venir ses amis. – Ah ben voilà, quand on a Henri Lecomte comme pote, c'est… – Voilà, donc cette année, on a aussi Henri Lecomte qui vient. L'an dernier, on a eu Marie-Josée Pérec, on a eu quelques escrimeurs. Enfin voilà, les années se suivent, certains peuvent venir, d'autres ne peuvent pas venir, mais voilà, ça fait partie… – Et ça, c'est un petit plus quand même, c'est plutôt sympathique de voir effectivement que le monde sportif comme ça peut se mobiliser. – Ils viennent en pleine générosité, donner de leur temps, donner de leur image. Voilà, peut-être que cette année, Damien Trail aussi, qui était là l'an dernier, il va nous rejoindre aussi cette année. On attend encore sa réponse. Enfin voilà, c'est un vrai plaisir de les recevoir. Ils sont absolument sympas et jouent le jeu à fond. – Alors donc, c'est ce dimanche, on répète le programme, parcours aux marcheurs de 11 kilomètres, 3 courses pédestres, 11 kilomètres, 21 kilomètres et 40 kilomètres, c'est pas loin du marathon ça quand même, hein ? C'est pas cool, hein ? – Alors c'est pas cool, je peux vous dire que c'est… Moi, je devrais pas le dire, peut-être c'est moi qui ai dessiné les parcours. Le 40 kilomètres, je souhaite bon courage, mais bien évidemment… – Oui, parce que Saint-Emilion, ça monte un peu quand même. – Ça monte un peu, ça monte un peu, mais c'est surtout vallonné, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est-à-dire que c'est une course qui est très cassante pour les coureurs, c'est difficile, c'est difficile. – Voilà, donc si vous avez du mal à terminer ces 40 kilomètres, eh bien n'hésitez pas, je vous donne le numéro de portable d'Étienne Barre et vous voyez ça directement avec lui. En tout cas, donc c'est ce dimanche 8 mars, donc encore une fois inutile d'essayer de vous inscrire pour cette manifestation, c'est complet, l'objectif pour la 6ème édition, c'est augmenter le niveau, ou là, 2300, on est bien. – Je pense que non, il va falloir qu'on réfléchisse effectivement à comment augmenter notre capacité d'accueil, parce que visiblement, on prend quand même un petit peu d'ampleur, on a de la demande. Là, aujourd'hui, si on n'arrêtait pas les inscriptions, je pense qu'on finirait autour de 2007-2008, donc il va falloir effectivement qu'on s'adapte, mais ça veut dire que nos assurances doivent s'adapter, nos services de secours doivent s'adapter, etc. Donc ça fera partie, bien évidemment, de notre réflexion pour la 6ème édition. – Est-ce que c'est le début, donc, commencement d'une réflexion sur un éventuel, vous avez vu, je prends la précaution, d'un éventuel marathon de Saint-Emilion ? – Non, je crois qu'il faut qu'on garde notre identité, encore une fois, c'est le Rotary Club de Libreau de Saint-Emilion, l'organisateur, c'est une course à dimension caritative, on y tient absolument, et il faut qu'elle garde sa dimension humaine, généreuse, à l'image de Saint-Emilion. – Dernière question, Etienne Barre, tout le monde ne parle que de ça, vous êtes sûr que cette manifestation va pouvoir se dérouler, normalement, le coronavirus oblige pour l'instant ? – Bien sûr, aujourd'hui, avec les éléments que nous avons, aucune raison d'annuler la manifestation, c'est 2300 coureurs, donc on n'est pas dans le cadre de ce que l'on sait aujourd'hui. – C'est pas fermé non plus, parce qu'après rue Saint-Emilion, c'est uniquement en extérieur, effectivement, donc aujourd'hui, on n'a aucune indication de la préfecture, comme quoi la manifestation devrait être reportée. – Merci beaucoup. – Avec plaisir, merci de votre accueil. – Tout de suite, le sport amateur, encore une fois, s'est déchaîné durant le week-end, la preuve en image. – Le sport amateur s'est déchaîné, la preuve en image, avec, restez avec nous, un geste technique d'un petit jeune au foot. Comment vous dire ? – On n'a pas de mots. – La preuve, on ne dit plus rien. Et puis, pour commencer, une petite nouveauté, toujours bien évidemment avec l'équipe de Rematch que l'on retrouve toutes les semaines sur TV7, Pierre Husson, applaudissement. Et Franck Siassen, applaudissement aussi. – La foule en délire, merci beaucoup. Il y a du nouveau, c'est bien, parce que j'aime bien quand vous avez des trucs nouveaux. On se régale en temps normal. Mais là, vous êtes venu avec du football américain. – Exactement, c'est le football américain. C'est le neuvième sport activé sur Rematch. Et on a commencé avec un premier match qui concerne un derby girondin. C'est en division 2, ça s'appelle les Casques d'or. Et c'est entre les Kangourous de Pessac, qui seront rouges, et les Lyons de Bordeaux, qui s'affrontaient pour la cinquième journée du championnat. Et on va voir ce que ça donne en image, avec les deux plus belles actions de la rencontre, alors malheureusement, ça s'est soldé sur un score de 0-0. – Ah, donnage. – On a noté quand même deux belles actions. Donc là, c'est les Lyons de Bordeaux qui sont à la balle, avec une tentative d'ouverture sur l'aile. – Et ça passera pas. – Et autre interception. Et voilà, ça c'est un geste qui est bien mis en avant en football américain. Et enfin, on a de la douceur. On a commencé avec de la douceur. – Ouais, mais pas que. – Là, je vais laisser parler les spécialistes du rugby, peut-être. – Ouais, mais pas que. Alors, il y a un petit côté « je te chope et je te chambre ». – Et bam, voilà. – Boum. – Alors, au rugby, il sort tout de suite parce qu'il y va à l'épaule. – Ah bah oui. – Ah oui. – Sauf qu'au foot américain, c'est possible. – Mais c'est pour ça qu'ils sont casqués, marchés, harnachés et tout. – Ah oui, là, au rugby, tu sors direct. – Ouais, le foot américain fait son entrée dans rematch. Merci beaucoup. – Donc 0-0, les Lyons de Bordeaux restent invaincus après cinq journées de championnat avec quatre victoires. Donc c'est pas… – Très bien. Le rugby, là aussi, beaucoup de douceur sur le deuxième essai, on va dire. – On a voulu ne pas laisser quand même la force violente simplement au foot américain. – C'est passé par un essai, comment dire, d'amateur de rugby. – Un essai d'artiste. – Un essai d'artiste, un essai de passe. – On est parti avec Martignas, regardez-moi ça, comment ça déroule. Et c'est filmé par Dacrouz, regardez la passe après contact, deuxième passe après contact et l'ailier qui va jusqu'au bout. – C'est magnifique. – C'est magnifique. – Bon, après, le deuxième. – Après, on se dit, et là, on est avec Royan, Sojon, on se dit que parfois, quand on n'est pas loin de la ligne et qu'on est très fort, on peut y aller tout seul et faire voler le troisième et voilà. – Oh, le dernier. – Et quand on voit ces images, on se dit, mais dire que j'ai joué à ce sport et qu'il y avait des mecs comme ça en face, je ne sais pas comment j'ai fait. – Oui, c'est pour ça que vous avez arrêté, non, peut-être, non ? – Aussi. – Oui, aussi. – Ceci explique cela. Le basket avec Pierrot. – Avec Pierrot ? Alors le basket. On enchaîne avec l'exploit de la semaine. C'est signé le taillant en féminine qui évolue en pré-national et qui ont éliminé une équipe qui évolue trois divisions au-dessus. – Ah ouais, fort ! – Donc pré-national contre de la N1, c'était en Coupe de France. – Ah quand même ! – Donc les féminines qui évoluent en N1, donc c'était en 16e de finale de Coupe de France. – On va voir les images. – Et on commence avec un premier contre. Alors on a mis un petit ralenti parce que ce n'est pas évident de le voir. Donc là, c'est Orthez qui fait une action plutôt sympa. Elle arrive sous le panier. Et non, tu rentres chez toi, désolé. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on gagne des matchs, la meilleure des attaques, c'est la défense. – Comme quoi, on peut aussi jouer au basket sans forcément le faire, même 90 quand même. – Ouais, exactement, exactement. Et ensuite, on enchaîne avec une action collective que vous devriez apprécier. Tout se joue en aérien, à chaque fois le petit saut et ça finit tranquillement. – La première passe, c'est magnifique. – On baisse de niveau, mais pas en qualité. C'est en départemental 2 après la Coupe de France et on voit que ça joue plutôt bien. – Ça joue plutôt bien. Ah, s'il vous plaît, nous allons passer un vrai… – Le sport chouchou, c'est ça. Mais si, mais si, on se sent obligé de t'en remettre un petit peu, sinon après, en plus c'était ton anniversaire hier, alors voilà. – Ah non, vous ne pouvez pas me faire ça. – Mais si. – Non. – On ne chantera pas, promis. – C'est interdit. – Frère Franck est un grand chanteur. – Merci pour le cadeau, c'est gentil. – Voilà, c'est pour toi. Alors, on commence d'abord par Prénationale Masculine et là aussi, la force, quand ça va à cette vitesse, c'est fabuleux. C'est Villeneuve sur l'autre et c'est filmé par ALBBB. Et là, on est parti à Saint-Jean d'Iac et c'est Iac qui a failli se faire avoir. Et pam ! – Voilà. – Oh, l'angle n'est pas le même et c'est superbe, c'est superbe. C'est superbe, oui. – Oui, c'est vrai qu'on a eu des… Bon, tu n'as pas forcément connaissance, mais il y a eu des passes, une courte, comme on dit, une passe courte et une passe arrière. – La passe arrière, elle est superbe. – Oui, la passe arrière, ce n'est pas évident à faire. – On sent la passion quand tu parles de voler, sans qu'il y a des mémoires. – Mais oui, j'adorais ce sport. – Il y a quelque chose qui se passe. – Nous allons passer à un autre sport aussi. – Alors, le handball, pour ton anniversaire encore, on a amené des filles du handball. On a amené Bord d'abord qui jouait contre West Tarn, on est en U18 filles. Et regardez cette contre-attaque qui va très très vite. À gauche, elle se démarque, elle est quasiment en confort. – Et elle va aligner la garde. – Alors, regardez bien ce qui se passe. Un arrêt. – Deux arrêts ! – Alors, on adore les gardiens et les gardiennes ici. – Voilà, et là, sur le bord. – Et là, franchement, bravo. – Et la deuxième fois, on se dit qu'elle n'y sera pas, mais si, elle vient. – Elle vient aussi sur le deuxième. – Ça, ça vaut trois buts, ça. – Parce que déjà, après le premier expo, tu te déconcentres un peu, mais non, elle y retourne. – Bravo, les filles. – Donc, nous allons parler maintenant d'un extraterrestre, une sorte de E.T., de je ne sais pas. – C'est un moment qui arrive comme ça sur un terrain. – Alors, le contexte. – Un briseur de carrière, ça s'appelle Arthur. – Le contexte, Pierre, nous sommes sur quel terrain, sur quel match ? – On est à Caudéran, c'est l'AGJA, l'AGJA Caudéran. Et c'est un certain Arthur qui a la balle, pas loin de la ligne décimètre adverse. – Et il a quel âge, Arthur ? – Il a 15 ans, c'est en V15, ouais, et donc… – Bon, on va regarder, parce que, comment dire, regardez ? – Voilà, tac, 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 et là, le briseur de carrière. Oh là là ! Il passe la balle derrière la chambre d'appui, et là, il y a trois touches de balle qui s'enchaînent. Là, je me suis permis de te mettre trois ralentis, parce que… – Ah non, mais là, il n'y a aucun problème, quoi. – Et en ancienne, le coup franc de Pierrot. – Entre deux mers, en contre deux mers et au don, j'en mets en avant les clubs de la Gironde du département. Et là, c'est le coup franc, et bam ! Allez, va la chercher. Peut-être que le gardien n'était pas vraiment présent, mais bon, voilà. – Voilà, c'est aussi l'aniversaire de Pierre tous les lundis. – Ah ouais, mais lui, tac, 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 tac. – Et c'était en Coupe de Gironde, messieurs, c'est aussi sympa de faire un petit clin d'œil aux compétitions départementales. – Bon, en tout cas, Arthur, chapeau bas, parce que j'ai travaillé, ça c'est forcément. Vous qui êtes un fin connaisseur de… – Je vais me faire chandrer au piste. – J'ai des bêtises ou quoi ? – Il faudrait que j'apprenne à faire un contrôle, voilà. – Un fin observateur. – Moi, je suis toujours au contrôle, tu vois, juste contrôle et faire une passe, déjà, ça sera pas mal. – Déjà, c'est bien. – Non, mais clairement, ça se voit, je sais pas, je pense, en tout cas, je pense que ça a été travaillé, parce qu'il enchaîne comme ça, trois, quatre tuches de balle. – Il le fait naturellement, surtout. – C'est assez rapide. Et en tout cas, l'action a bien fait le buzz sur les réseaux sociaux, et merci à tous d'avoir commenté, partagé. Et dédicace à celui qui a pris le petit pont aussi. On a son nom, il me semble que c'est Raphaël. – Ah non, mais n'oubliez pas le... – Rafiki sur Instagram. Non, mais c'est lui qui nous a demandé de passer des dédicaces. – Ah bon, d'accord. – Il est fair play. – Non, franchement, il a joué le jeu, il a dit la prochaine fois, ce serait moi qui mettrai le petit pont. Donc, si tu m'entends, Raphaël, bon courage. – Après la guerre des boutons, la guerre des petits ponts, c'est pas mal, ça ? – Oh oui, magnifique. – Très bien, merci beaucoup. Vous avez vu, j'ai des références, hein ? – Oui, la guerre des boutons. – En forme, en forme. – Même moi, je connais pour une fois. – Pour ce beau moment de sport amateur, avec, vous l'avez compris, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, donc un nouveau sport qui fait son apparition dans Rematch et donc sur TV7, c'est le foot américain. Merci, messieurs, puis à la semaine. – À la semaine. – Allez, c'est parti. – Allez, c'est parti. – Sous-titrage ST' 501